Musique Yosh tout le monde c'est Blade Raid, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation de mon build, donc de ma personnage Gaelis Ce sera un build donc humaine super Kikoa Donc pour précision, en tant qu'humaine, ma personnage a une taille de niveau 3, juste avant la taille maximum Et au niveau de la corpulence, elle est de corpulence fine, ce qui lui rajoute un bonus de Kikoa Pour rappel, les humains ont des stats équilibrés en attaque et en défense Et leur kill, leur endurance se récupère automatiquement au fur et à mesure du combat Donc les mâles ont un avantage en corps à corps et les femmes en Kikoa Donc là avec la corpulence fine plus le fait que ce soit une femme, j'ai un double bonus de Kikoa Je vais donc vous montrer les attributs de ma personnage Donc les attributs sont très simples, au final vous pouvez voir que j'ai en tout 300 points Parce qu'en fait effectivement, vous gagnez du niveau 2 au niveau 98, 3 points Et vous gagnez 9 points au niveau 99, ce qui fait 300 points en tout parce que le niveau 1 vous gagnez pas de points Donc j'ai 100 points de santé pour avoir donc une belle barre de santé et pouvoir bien encaisser les coups, survivre le plus longtemps Je n'ai rien en ki, plus je me contente des 4 bulles de ki, ça régénère assez vite donc je peux enchaîner assez rapidement mes super Kikoa Également au niveau de l'endurance, j'ai la barre à fond Alors avec une barre de 100, donc avec 100 d'endurance, j'ai 8 bulles d'endurance Donc 8 bulles d'endurance Alors visiblement, le fait que ce soit une corpulence fine, il y est pour quelque chose Puisque avec mon personnage humain superfac qui n'a que 85, j'ai 8 bulles déjà de ki Donc je pense qu'avec 100, je peux tabler sur 9 bulles d'endurance Donc visiblement, plus vous êtes musclé, plus vous avez de bulles d'endurance Moins vous êtes musclé, moins vous avez de bulles d'endurance Attaque de base, rien, puisque ça me sert simplement les coups de poing à reprendre du ki Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage, tout simplement Ensuite, les superfrappes, pareil, c'est pas la sortité principale Et donc j'utilise surtout les super Kikoa que j'ai maxé à 100 Voilà, donc ça c'était pour les attributs Au niveau de l'équipement, j'utilise la tenue de boule à 4 étoiles Donc qui est tenue, il me semble que vous pouvez la débloquer en terminant le scénario Donc elle rajoute plus 5 en santé, plus 5 en super Kikoa Et moins 5 en attaque de base et moins 5 en superfrappes Donc là vous pouvez voir le graphique réel Donc là vous voyez en niveau Kikoa, je suis quasiment à fond Je touche presque le bord du graphique Et santé également, il y a un léger boost C'est un peu moins que le Kikoa, mais c'est quand même assez conséquent Donc comme je vous le disais, une belle barre de vie Et des dégâts Kikoa maxés pour faire un maximum de dommages Voilà, en accessoire j'ai mis le détecteur de Tagoma Puisque je trouvais que c'était assez stylé avec mon personnage Ça allait plutôt bien Et la Hamzette, j'utilise donc Je Pourrais Donc Je Pourrais, comme je vous l'ai dit Ça vous la connaissez depuis le temps que je la présente C'est la Hamzette de Trunks GT Que vous pouvez débloquer dans les nouvelles quêtes parallèles Donc c'est une quête du DLC 1 ou 2, je sais plus Enfin c'est une quête liée au DLC de GT Donc elle augmente le ki et la super frappe Et diminue le super Kikoa Mais effectivement C'est plutôt le passif qui m'intéresse Alors beaucoup m'ont recommandé La Hamzette du vieux Kaioshin Alors la description est mal faite en fait Parce que le ki ne récupère pas automatiquement Il y a aussi l'endurance qui remonte En fait au bout de 2 minutes 40 de combat J'ai calculé Hamzette proc Et votre ki et votre endurance va remonter extrêmement vite C'est pour vous dire C'est un peu comme si vous faisiez une charge d'énergie Sans la faire en fait Donc vraiment votre ki va remonter extrêmement vite Le problème C'est qu'elle proc au bout de 2 minutes 40 Et en PVP On ne peut pas se permettre de perdre du temps A attendre que la Hamzette proc C'est pour ça que j'utilise la Hamzette je pourrais Qui augmente la vitesse de déplacement Et même si elle a été nerfée Il y a quand même une récupération de ki et d'endurance Assez conséquente Notamment lorsque je porte des coups J'ai envie de dire presque un coup de poing Me permet d'en remonter une bulle de ki Donc voilà Alors après effectivement On aurait pu essayer avec d'autres Hamzettes Là j'ai pas d'exemple de suite Mais il y a des Hamzettes Alors beaucoup utilisent si jamais ma forme parfaite Qui augmente toutes les stats Mais qui diminue avec le temps Moi je préfère utiliser Voilà je pourrais Et donc une Hamzette de DLC Ensuite au niveau des techniques Alors les techniques Donc vous pouvez voir j'ai Tir parfait, rayon mortel, ventre d'étincelant Point du fantôme, Makanko Zapo, tempête géante Et sprint Sonic Donc le tir parfait c'est une attaque de sel Donc elle lance des Kikawa puissants du bout des doigts Elle est comparable en fait cette attaque Au Big Bang ou à la boule éclipsante en fait Pour moi c'est un peu les trois mêmes attaques Sachant que en fait vous allez lancer une énorme boule d'énergie Sur votre adversaire Alors le geste pour le faire Et je trouve que la rapidité de la boule est différente Il y a plusieurs différentes Mais en fait le tir parfait Pour retenir le tir parfait Il y a juste une lueur verte Qui apparaît au niveau des doigts Et la boule part tout de suite Alors que le Big Bang vous formez la boule Ou le Big Bang vous formez la boule Avant de la lancer Donc là en fait il y a un peu plus d'effet de surprise Qui se joue Et je la trouve aussi un peu plus rapide Que les autres attaques Donc c'est pour ça que je l'utilise Ensuite le rayon mortel Donc le rayon mortel c'est une technique Que vous apprenez auprès de Maître Freezer Pour le tir parfait c'était Maître Cell Je crois que je l'ai dit mais je préfère le rappeler Donc rayon mortel Donc là en fait c'est comme le rayon de Freezer Sauf qu'en appuyant sur la touche liée Vous pouvez tirer jusqu'à 3 Kikawa Donc ça multiplie les chances de tout toucher l'adversaire Sachant que c'est une attaque de moyenne portée Ensuite Donc moi j'utilise le Vendredi Étincelant Le Vendredi Étincelant c'est une attaque de courte portée en Kikawa C'est un Kikawa qui va infliger des dégâts à l'ennemi Et qui peut annuler ses Kikawa Si jamais il tente un coup Donc j'ai déjà annulé des Big Bang avec cette attaque Donc c'est quand même quelque chose d'assez utile Donc ça va porter environ une dizaine de coups Et ça s'enchaîne très bien au Korakora Donc moi souvent vous pouvez mettre des coups de poing Enchaîner avec le Vendredi Remettre des coups de poing Et ça se marie très bien avec le tir parfait Si l'ennemi est projeté Ou le rayon mortel également en courte portée Donc là en fait vous pouvez voir J'ai une attaque de longue portée, de moyenne portée, de courte portée Ensuite En évasion j'utilise le point du fantôme Le point du fantôme qui est une technique Qui permet d'éviter les attaques comme l'image rémanente C'est à dire que votre personnage va disparaître Au moment de l'attaque Si vous vous appuyez à temps Donc pas de panique si vous n'avez pas le DLC Vous pouvez aussi utiliser l'image rémanente Ensuite Au niveau de l'évasion J'utilise le sprint sonic Donc l'évasion ultime Donc le sprint sonic augmente temporairement ma vitesse Donc pour me déplacer encore plus vite Et en fait Votre personnage va faire une espèce de vol du dragon Très très vite Pour s'évader de la zone Où il y a De s'évader de la zone de dégâts Excusez-moi Voilà Ensuite Au niveau de l'attaque ultime Donc moi j'utilise le makanko zapo Le makanko zapo pourquoi ? C'est une attaque de rayon Déjà j'aime bien les attaques de rayon Ensuite l'animation pour lancer le coup Est assez rapide Et surtout c'est une attaque imparable Donc évasion Si votre personnage tente une évasion Par exemple la vague explosive Une évasion qui fait les restés sur place Ou qu'il tente une garde Ça sera inutile Donc j'ai pris piccolo en maître Évidemment pour maximiser les dégâts avec l'âme Z Et en deuxième attaque ultime J'utilise la tempête géante La tempête géante Donc ça c'est l'attaque ultime de Nappa Alors ça c'est une attaque effectivement à utiliser Lorsque l'ennemi n'a pas Peu d'endurance En fait votre personnage va créer une explosion Sous l'ennemi en fait En le suivant du regard Si vous voulez Donc c'est une attaque qui loque un peu l'adversaire Mais s'il est trop loin Effectivement il peut s'en échapper facilement Avec un vol du dragon par exemple Donc c'est une attaque à utiliser On va dire Attends Faut la placer au bon moment Mais c'est une attaque qui touche pas mal Voilà donc j'ai envie de maintenant vous montrer le build Donc c'est parti Un peu de baston Et on commence donc avec un premier combat Donc on va se battre Tiens en ville Nous affrontons donc Alors Miguel Vides Garcia On va dire Goku 234 je crois Qui donc utilise une tenue de Boulle du dragon Donc la boule à 4 étoiles comme moi Plutôt boule du dragon Boulle du dragon Les 4 étoiles Il n'y a pas beaucoup de 10 C'est peut-être un side gun Alors on tente le tir parfait Qui passe pas On va essayer de temporiser un peu Le point du fantôme J'aimerais bien voir si il est peut-être le faire Alors le rayon mortal Oula il est vraiment fait qu'il est bien Alors je pense pas qu'il soit au level Le dragon était là Une petite projection Et le tir parfait Qui finira le boulot Bon c'était expéditif Mais bon C'est déjà une victoire On continue donc ensuite Avec un deuxième combat Alors cette fois-ci Je pense que je vais me battre Tiens à ciel ouvert Et j'affronte donc Songota Avec son personnage Donc Songota aussi Alors il a un bout de bardoc Alors le bas je sais pas ce que c'est On était sur le top de l'uniforme C'est parti Ah déjà il y a une meilleure barre de vie Ok ça charge en énergie D'accord D'accord Le grand redis est un slant Le tir parfait passe pas Hop donc passe à côté On va tenter la tempête La tempête passe pas Je suis déçu Il charge en énergie Vous voyez le mongeau d'un instant Qui passe très bien au par rapport Ça change plutôt très bien On peut marier avec le rayon mortel Temple maquante cause à peau Ah il était trop loin Dommage Weekend Ok ça Saiyan Oh je me prends l'ulti Je me reprends l'ulti Décidément Ok ça spam son ulti C'est l'ulti de Radix Weekend Allez je tente le maquante cause à peau Oh trop loin Est-ce que je vais arriver ? Bon allez Oui c'est bon J'ai réussi à caler ma tempête Il m'a touché quand même Mais Ce sera le chaos pour lui Bon bah c'était quand même un combat intéressant Bravo à Sangota Et on continue du coup Avec un troisième combat Alors cette fois-ci Je vais prendre le monde de Kaioshin Et donc nous affrontons Freezer Donc un personnage officiel visiblement Alors j'ai pas eu le temps de lire le profil Donc Dany Oh Dany Ok Alors Je vais voir qu'il y a pas mal de personnages Hop On tente le tir Oh il y a un qui passe Oh là j'ai aussi qu'on passe On a bloqué le tir parfait Encore pour les épaisons de fantôme La boule de la mort On passe pas Les rayons non plus on a Mon vendredi est passé Le tir parfait n'est pas passé On va tenter la tempête On passe pas Je suis dessus Le tir parfait passe On va l'enchaîner On retente une ulti Je vais mettre la boule de la mort On peut passer Bon pas grand chose Allez la tempête Et ce sera le chaos Et bien c'était quand même combat C'est sympa Bravo à Dany Frosh Et on enchaîne du coup Avec un quatrième combat Si je dis pas de bêtises Du coup On va affronter donc ATT Domi machin Je vais juste l'appeler Fusion Z Je préfère le nom de personnage Et donc on va l'affronter Au Tenkaichi Budokai Alors c'est souvent une map Que les persos existants Ou même De super frappe Utilisent Parce qu'effectivement Comme la map c'est la plus petite de toutes Le personnage peut pas L'adversaire peut pas s'enfuir A droite à gauche Donc ça permet effectivement De bien rester sur l'adversaire Du coup là Vous voyez Laissez-moi tenter Je fais le point d'affronter Mais je pue derrière Chlorien mortel Le vent n'y passe pas Je tire Bien plus A peu près Là peut-être Loupé Alors visiblement Je n'ai pas parlé Du costume Mais je crois que c'est La tenue de Ulysse De Sangoku Dans le coin De la direction de plusieurs Donc visiblement C'est du super frappe Mon rayon mortel Qui touche Oula Il m'a eu Il m'a ensamé bien Comme il faut Allez J'ai plus d'envie Je suis en danger Là Il m'a pété mon ulti Puis il y a le lance Il s'est rasé C'est bien joué Allez On va tenter La tempête C'est raté C'était l'enjeu Allez On en a tenté Une deuxième Non plus Décidément Ça ne va pas passer Ah Il y a un petit bug Là Le lancer J'ai juste vu Le début De la pouboune J'aimerais bien Terminer par une projection Ça pourrait être marrant Décidément Ça passe pas Bon allez Le tir parfait Non Non plus Là il ne lui reste rien Et Le tir parfait Finira l'affaire C'était quand même un combat bien sympa Bravo à ATT2000 Enfin à Fusion Z Et on se retrouve du coup Si je n'ai pas de bêtises Pour un cinquième match Alors là Cette fois-ci On affronte du lourd Donc Enfin du lourd Donc Qui passe tard Avec Miss Wonder Alors Vu le personnage C'est de l'humain distant Et la tenue C'est du végéta Donc je pense Que c'est pour avoir Plus de ki Là c'est du distant Ça observe Tente de m'attaquer Essayer de mettre Un peu de pression Ça ne va pas Se laisser attraper Le lancer tyrannique Intact Alors on se jauge C'est de l'observation C'est deux humains distants Alors c'est le premier Qui touche Qui va avoir l'avantage Ah j'ai pu toucher Un peu au point Ah je vais lui Bien esquiver les rayons Ah il m'a touché Avec le lancier Oh le tir parfait Qui passe derrière Je vais tenter mon tir parfait Non ça passe pas J'arrive pas Si j'ai réussi à le toucher Pour qu'il faisait Le tir parfait Ok c'est un ulti Ah c'est la toute maladie Ah mince J'aurais pas dû me rapprocher Ah j'ai fait une bêtise là La tempête géante Qui passe pas Ah je suis en danger là Oula Le camiamea C'était just J'ai pu toucher avec le rayon Il faut vraiment que je n'ai pas tout le retard Mais il ne faut pas que je me fasse toucher Ah il m'a eu juste avant Et bien ce sera une défaite pour moi Bravo à qui passe tard Et on continue du coup Avec la revanche contre qui passe tard Donc avec sa tenue de végétaux Toujours On va voir si on peut inverser la tendance Alors du coup là effectivement Comme on connait un peu les builds Je vais les agresser direct Mais là Il continue Il ne veut pas se laisser toucher Du coup il m'a eu avec le lancier Là il essaie de jouer avec mes nerfs Il ne fait que fuir Hop là On esquive l'impact Ah il esquive les rayons Je n'arrive pas à le toucher Deuxième lancier Ça joue beaucoup à l'observation À attendre une occasion Pour frapper l'ennemi Et faire juste la différence Je pense que ça joue beaucoup Au timer aussi du coup Bon je n'ai plus le toucher Avec mes rayons Ok ça spam son ulti C'est la pluie de maladie Ah je me suis laissé un petit peu toucher Allez je tente la tempête Ouh oui la tempête qui passe et qui touche Et j'enchaîne avec le tir parfait Qui passe et qui touche Ah ça ça a fait mal Ah là je pense qu'il est en danger Ok il utilise son ulti On va lui mettre la pression Ah il m'a bloqué le tir parfait Avec le lancier Alors je pense qu'il ne s'attendait pas A un combo pareil Je pense que là je l'ai surpris Du coup là il a une bonne raison de fuir Maintenant On va essayer de mettre KO Quand même ce serait dommage De lui laisser gagner au timer Hop le vendredi qui passe Et je l'achève avec une projection Et bah c'était bien sympa quand même Bravo à qui passe tard C'était quand même un bon combat Et puis moi j'ai eu ma revanche Et on continue du coup avec un cinquième combat Il me semble Ou sixième Et donc on affronte aussi du haut niveau On affronte Raven Niho Qui est son perso Froze Alors là tout pareil C'est du tenu de végétaux Donc de l'humaine distante Alors ça agresse direct Lancier tyrannique Décidément ça la mode Ça agresse bien ouais C'est très agressif Oh je me prends un lancier La destruction symphonique Je me barre de là On va tenter contre avec la tempête Ouh c'est pas passé loin Dommage 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 Il a vraiment eu de la chance Il s'est joué à peu Ah il a bloqué mon tir parfait Ah je me prends le big bang dans la tronche Ça c'est bien temporisé Le lancier Ah j'ai touché avec le rayon Allez d'accord c'est le brise-dieu je pense C'est pour ça que ça bloque Oui j'ai touché avec le tir parfait Le big bang kaméame à x100 Ah il faut le tenter Du coup je punis avec ma tempête géante Ah dommage le petit combo là tout à l'heure a pas marché On va temporiser J'aurais bien aimé temporiser mais utiliser la destruction J'ai utilisé mon tir un peu tôt aussi Là c'est tendu là Oula On a tous les deux à peu près la même jauge de vie Et là ça va être le prochain qui touche Ah il m'a touché avec le pied Hop je temporise Je tente la tempête Non ça touche pas Mais du coup je le punis derrière Avec le rayon mortel Je l'ai vu venir Je retouche avec le rayon mortel Un petit peu de vendredi qui est passé Et je le tue avec le vendredi Et bah c'était un combat intense Mais c'était super sympa Bravo à Raven Nioh Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que cela vous a plu N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo Dites moi si le commentaire est plutôt bon Si le build est plutôt bien fait N'hésitez pas à me faire des retours sur la question En tout cas j'espère que ce build vous plaira J'ai essayé de prendre des techniques que tout le monde pouvait avoir Quasiment Attends moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos Salut salut